Donc je vais vous faire voir comment réaliser un smig au tricotin géant. Donc j'ai déjà commencé pour ne pas vous ennuyer à vous faire voir la machine tourner pendant 10 ans. Donc une fois que vous avez monté les mailles comme je vous l'ai fait voir dans la vidéo précédente, vous tournez dans l'ensemble des aiguilles montres et vous tournez jusqu'à ce que vous ayez la longueur souhaitée. Une fois que vous êtes arrivé à la longueur désirée, vous allez couper le fil qui passe dans le guide environ environ 40 cm. En fait, vous prenez la longueur suffisante pour coudre en tête. Donc voilà. Vous allez sortir le fil du guide. Normalement, avec votre machine, vous avez eu une aiguille qui vous a été fournie. donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer le fil dans l'aiguille. Et donc là, vous allez tourner, toujours dans le sens des aiguilles montres, doucement, pour faire sortir les mailles des crochets. Alors, hop, une fois que vous voyez que ça sort, vous passez l'aiguille dans la maille et vous tiens. La maille est sortie, elle est attachée au pied. Et vous faites ça jusqu'au bout. Si vous loupez une maille, votre travail va avoir un trou. Simplement. Donc, il faut aller vraiment doucement. Si vous avez l'habitude, vous pouvez le faire deux par deux. Moi, pour l'instant, je suis encore un par un. Donc, vraiment, il faut prendre toutes les mailles pour éviter d'avoir les surprises à la fin du travail. Si vous en avez coupé une, ben, ça fera un trou et on sera un peu déçu parce qu'on aura passé tout ce temps à faire ça pour rien. Donc, il faut aussi compter, faire un smooth, ça dépend la longueur de votre smooth, mais il faut compter, avec le tricotin, environ 15 à 20 minutes. C'est vraiment très rapide. Le plus long, c'est vraiment cette étape, le fait de rabattre. Donc, voilà. Si vous voulez faire un bonnet, c'est le même procédé, sauf qu'à la fin, on va tirer le fil pour réunir toutes les mailles, en fait, pour serrer. Là, on va juste rabattre et coudre. Voilà. Là, j'ai failli louper une maille, ça aurait été un petit peu embêtant. C'est vraiment un pli à prendre, en fait. C'est pas compliqué, mais il faut juste avoir l'habitude. OK. 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 Assurez-vous bien d'avoir pris une longueur de fil suffisamment longue pour terminer votre travail. Une fois que vous avez rabattu les mailles, si vous le souhaitez, pour avoir un bord finette, vous pouvez repasser une aiguille à tricoter dans les mailles et la tricoter à l'aiguille. Du coup, vous aurez un bord beaucoup plus net, mais ça risque de resserrer votre travail. J'ai eu le coup sur un bonnet et du coup, je n'ai pas eu la taille désirée. Donc là, nous arrivons à la fin. Il est déjà, on a envie de dire. Voilà, là, toutes les mailles en déprime. Donc, on va... Moi, j'ai fait un bout de répartis. Je m'envoie toujours le truc. Je n'ai pas eu la taille, je suis là un peu en plus. Je n'ai pas eu la taille. Et là que je n'ai pas eu la taille, je suis là, je m'envoie encore. Je n'ai pas eu la taille, je m'envoie d'un seul lien. Je m'envoie comme ça. Je n'ai pas eu la taille. Donc là, j'ai rouvert mes crochets, donc forcément, ça bloque. Donc voilà, là, nous avons fini de passer le fil dans les mailles. Donc, tout simplement, on va venir coudre légèrement, donc on peut serrer un peu si on veut. On va venir passer le fil pour le coudre et on va faire un nœud. Donc, voilà, hop, on passe à l'intérieur, on serre, bien, bien, hop. Mon nœud n'a pas pris, donc c'est pas drôle. Donc, j'en fais un second et en fait, vous faites un nœud jusqu'à ce que ça ne bouge plus. Donc, hop, voilà, ça ne bouge plus. Pour éviter que ça se défasse, je vais passer, hop, dans d'autres fils. Et là, je retire un peu et je coupe. Je retire un peu, hop, voilà. Bien entendu, il faut faire la même chose sur le début de votre travail. Donc, on passe le fil dans l'aiguille. On va, au début, hop, voilà, on coud un petit peu. Et on fait un nœud. Voilà, on fait ça des deux côtés. Est-ce que ça ne bouge plus, là, non, ça ne bouge pas. On passe un petit peu dans l'aiguille pour bloquer. On étire, hop, hop, on étire, voilà. Et donc, on a notre nœud. Donc là, je l'ai fait clairement plus petit que l'autre. Donc, voilà, il est possible qu'il y ait certains vents, pardon, qui ont l'air moins serrés que d'autres. Alors, du coup, hop, on va faire comme ça sur tout le travail, dans l'autre sens aussi. Et ça nous donne notre nœud. Donc, voilà, voilà. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. D'accord, j'espère que c'est pas grave. Sous-titrage ST' 501